Semaine du 8 juin 2020, les élèves de 5e année, je vous ai préparé un petit bonus en maths que moi j'aime toujours travailler avec vous, c'est le plan cartésien. Alors, on le travaille à partir de la première année, sauf qu'il s'élabore, il se représente de façon plus complexe en 5e année. Ça ne veut pas dire que c'est plus difficile, ça veut juste dire qu'on a plus de cadrans avec lesquels travailler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Première année, deuxième année, quand tu travailles avec le plan cartésien, tu travailles dans le cadran 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en bas, tu as les nombres entiers, donc on n'est pas dans le négatif, on est dans le positif, et à la verticale aussi, on est dans les entiers. Alors ça, c'est le cadran 1. Si je te présente le tableau cartésien des 5e année, il ressemble à ça. On va travailler avec le cadran 1, le cadran 2, le cadran 3, le cadran 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que sur mon axe des x, ici, j'ai des positifs, mais je vais aussi, avant le 0, dans les négatifs. Et dans mon axe des y, j'ai les positifs en haut. Alors le cadran 1, c'est ce qu'on faisait en première année, positif à l'horizontale, positif à la verticale, axe des x, axe des y. On ajoute le cadran 2, alors négatif, positif. Alors si j'ai la coordonnée ici, tu te rappelles, on commence toujours par l'axe des x. Quand on cherche un édifice, on commence par trouver dans la rue, et ensuite, on prend l'ascenseur pour monter ou pour descendre. Toi, en 5e année, tu peux descendre avec l'ascenseur. L'ascenseur, là, je ne prends pas l'ascenseur avant d'être entrée dans l'édifice. Alors je trouve dans la rue ma coordonnée. Si c'est moins 2, alors sur mon axe des x, je trouve moins 2. Et l'axe des y, c'est l'ascenseur 3. Alors 3, je monte dans le positif. Le cadran 2, notre axe des x est négatif, et l'axe des y est positif. Si je vais dans le cadran 3, le cadran 3, c'est celui-là ici, alors je suis dans le x négatif, et dans le y négatif aussi. Alors je dois trouver l'édifice, et ensuite, dans l'ascenseur, je descends. Moins 2, moins 3, ça se trouve à être ici, dans le cadran 3. Dans le cadran 4, j'ai un x qui est positif, mais un y qui est négatif. Alors tu te promènes dans la rue, tu trouves ton édifice, l'édifice 2. Alors il est dans la section positive, mais je dois descendre avec mon ascenseur pour aller à moins 3. Alors le point 2, moins 3, ça se trouve à être ici. Ça se peut, moi dans ce que je t'ai mis, que tu travailles seulement avec les cadrans 1 et 2. Alors le premier travail que je t'ai mis, c'est ça. Alors je te l'explique. Voici, c'est Cédric, un garçon. Son père lui a demandé de faire du travail pour lui, alors je te lis. Cédric est procrastinateur. Qu'est-ce que ça veut dire ça, procrastiner? Ça veut dire qu'on lui demande des affaires, puis il les fait pas tout de suite. Puis fort probablement qu'il les oublie, il dit « Ah, je ferai ça demain, je ferai ça demain, je ferai ça demain, je ferai ça demain. » Alors on en connaît tous, des gens qui sont comme ça, puis moi-même, des fois, à mes heures, je suis un petit peu comme ça, moi, oui, tantôt, tantôt. Ça, ça s'appelle procrastiner et être un procrastinateur. Alors lui, Cédric est procrastinateur, il remet toujours au lendemain ce qu'il a à faire. Alors, son fils lui a demandé à maintes reprises de réparer un élément de la salle de bain qui fonctionne pas. « Ah, Cédric, c'est le papa. » Mais voyons, ça marche pas. « Le père de Cédric est procrastinateur. » « Ah, c'est pas Cédric qui est procrastinateur, c'est son père. » Bon, hein, faut lire comme il faut les consignes. Alors, toi, tu as des coordonnées ici. Tu commences dans l'ordre, OK? 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut que tu les traces un avec l'autre. Alors, 10, 16. Regarde le tableau que tu as. Alors, t'as le cadran positif. Puis au lieu de mettre les nombres au centre, là, ils les ont mis sur le côté. OK? Alors, inquiète-toi pas, là, ton ex des Y est ici dans le milieu, là. Alors, 0, 2, 4. Alors, chaque petit carré, là, c'est un bond de 1. Mais il voulait pas écrire la valeur à chaque ligne. Il y aurait pas eu de place. Alors, si tu vas 10, 16. Alors, c'est 10 positifs. Je monte à 16 positifs. On se trouve à être, là, je vois pas bien avec la caméra, là, mais on est dans ce coin-ci. Point 1. Là, ensuite, tu vas aller regarder la coordonnée du point 2. 10, 19. Alors, 10, on est encore dans le positif. 19. Tu montes à 19. Et là, point 1, tu fais un trait avec le point 2. Fais-le tout de suite. Parce que ma cocotte de 5e année, ma fille, a toutes mis les points. Puis là, après, elle a lu. Ah, faut les relier parce que ça donne le dessin de ce que Cédric a demandé à son père de réparer. Alors, tu vas voir, ça donne quelque chose dans la maison. C'est autocorrectif. Si tu dis, hein, moi, mon dessin, ça donne absolument rien de concret. Probablement que tu t'es trompé dans tes points ou que tu t'es trompé en les reliant. Alors, fais-les dans l'ordre et oublie pas des reliés. Et si on observe, on a le cadran positif, positif. Et on a le cadran négatif, positif. Alors, on est dans les deux premiers cadrans. Je t'ai prévu une deuxième carte, une deuxième fiche. Et là, tu vois, on les a tous les cadrans. Alors, on a positif, positif, cadran 1. Négatif, positif, cadran 2. Négatif, négatif, cadran 3. Et positif, négatif, cadran 4. Tu as à placer les coordonnées qui sont ici. Et on te demande encore des reliés. Ça. En reliant par un trait dans l'ordre. Alors, oublie pas de bien les relier pour trouver ce que ça va te donner. Alors, c'est ce que tu vas faire cette semaine dans le plan cartésien. Moi, je t'ai fourni cette affiche-là. Si tu t'en rappelles plus, si tu as une coordonnée négatif, positif, je ne sais pas c'est où, viens voir. Négatif, positif, ça va être dans le cadran 2. Je te permets d'utiliser cet outil-là. Tant que tu en as besoin. Amuse-toi bien. Bonne chasse à l'image. J'espère que ça va bien fonctionner pour toi. S'il y a quoi que ce soit, écris-moi par courriel. On trouvera une solution ensemble. Bonne journée!